On ne s'en rend pas tout le temps compte, mais la mythologie grecque a un impact immense dans la culture populaire et ça se démontre encore une fois de plus avec beaucoup de références qu'on peut retrouver dans Game of Thrones. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la guerre de Troie, notamment sur certains épisodes et certains personnages qui y ont pris part. Et enfin, en deuxième partie de vidéo, on va voir comment tout cela a influencé l'univers de Game of Thrones. Je vous préviens, si vous n'avez pas vu la série ou lu les livres, il y a quelques éléments de spoil dans cette vidéo. Par rapport à la série, si vous avez vu jusqu'à la fin de la saison 5, alors vous pouvez continuer à regarder. Allez, c'est parti ! Agamemnon était le fils d'Hérop et d'Athré, roi de Mycène. D'ailleurs, Atré en anglais est Atreus. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un par hasard. Si je vous dis God of War, PlayStation 4, oui, je parle bien de celui-là. Agamemnon était le chef des grecs durant la guerre de Troie. Son frère s'appelait Menelas et il était marié à Hélène de Sparte, la plus belle femme de Grèce et fille du roi de Sparte, qui est ensuite devenue Hélène de Troie. Mais ça, c'est une longue histoire, ça a foutu un bordel pas possible et c'est pratiquement ce qui a mené à la guerre de Troie. Clit Menestre est son nom dur à prononcer. On l'appellera Clit sans arrière-pensée, mais on va l'appeler Clit durant l'épisode, sinon on ne va pas s'en sortir. Elle était l'épouse d'Agamemnon avec qui elle a eu quatre enfants. Iphigénie, Orestre, Chrysothémis, qui n'est pas mieux que sa mère, et Electra. Non, pas cette Electra-là. Quand Agamemnon et son frère étaient jeunes, leur cousin Égiste tue leur père Atré et prit le trône de Mycène de force. Super la famille. Agamemnon et Ménélas trouvèrent refuge à Sparte chez le roi Tindar. Ils épousèrent les deux filles du roi, Clit et Hélène. A la mort de Tindar, Ménélas devint le roi de Sparte et Agamemnon reprit le trône de Mycène à son traître de cousin. Maintenant que les présentations sont faites et que vous avez un peu le portrait de cette belle famille, préparez-vous au bordel qui va suivre. Tout part d'une querelle toute bête, ces trois déesses de la mythologie grecque Athéna, Héra et Aphrodite qui se disputaient le titre de la plus belle des déesses. Paris, un prince troyen qui était donc le fils de Priam, le roi de Troyes, était celui qui devait trancher. Et donc pour l'influencer, chacune des déesses lui promit un cadeau exceptionnel en retour. D'Athéna, il obtiendrait la gloire des armes, de Héra la souveraineté sur l'Asie et l'Europe et d'Aphrodite l'amour de la plus belle femme du monde. Allez savoir pourquoi Paris choisit Aphrodite et celle-ci tenut sa promesse. Il s'avère que la plus belle femme du monde n'était autre que Hélène de Troyes qui était déjà mariée à Ménélas. C'est là que les problèmes arrivent. Hélène et Paris tombèrent fou amoureux l'un de l'autre au point que Paris décida de l'enlever. Elle était quand même bien consentante, mais Paris l'enleva à ses risques et périls. Évidemment, Ménélas sombra dans une colère noire, noire, noire et décida de déclarer la guerre à Troyes. Agamemnon décide de se joindre à son frère Ménélas de Sparte pour l'aider à récupérer sa femme et punir Troyes. Alors là, il faut comprendre qu'en réalité, Agamemnon, il s'en bat les couilles de la femme de Ménélas. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est quelqu'un de très sanguinaire. La seule chose qui l'intéresse, c'est la guerre, c'est la politique, etc. Mais à aucun moment, il s'inquiète pour son frère. Les navires d'Agamemnon voulaient partir vers Troyes, mais le vent les arrêta. En effet, la déesse Artemis est en colère contre Agamemnon. Celui-ci avait osé avouer qu'il était meilleur que la déesse à la chasse, car il avait tué un cercle qu'Artemis elle-même n'aurait pas pu capturer. Vous connaissez les dieux, ils n'aiment pas qu'on touche à leur égo. Donc, pour contenter la déesse et la calmer, Agamemnon a dû faire un sacrifice. C'est dans ce cadre qu'il brûla sa propre fille, Iphigénie, pour le comte d'Artemis. La suite, vous la connaissez tous. La guerre de Troyes dure à plusieurs années. Un événement a été décisif vers la fin. Le tristement célèbre, je pense que vous savez tous de quel événement je parle. Évidemment, c'est le cheval de Troyes. Un cadeau que les grecs offrient aux Troyes. Un grand cheval de bois arnaché d'or qui, en fait, n'était qu'un subterfuge pour s'introduire dans la cité de Troyes et massacrer tout le monde. Mais si je vous disais qu'il y avait quelqu'un qui avait prédit que tout cela allait se produire, eh bien, c'est quelqu'un, c'est Cassandre. Cassandre était la fille de Priam, roi de Troyes. C'était donc la sœur de Paris. Et c'était une très, 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 très belle femme. À un point où le dieu Apollon lui-même, symbole de la beauté masculine, fut séduit par elle. Apollon lui promit le don de la divination si elle se laissait séduire. Elle accepta, donc, le don et le reçut, mais elle ne remplit pas sa part du contrat. Ouais, elle jouait les filles un peu difficile. Alors, pour la punir, Apollon cracha dans la bouche de Cassandre. Ok. Il la condamna ainsi à ne jamais être crue. Cassandre avait prédit l'enlèvement d'Hélène par Paris. Elle avait aussi prédit la chute de Troyes. Elle savait que le cheval ne devait jamais entrer dans la cité. Mais à cause de sa condamnation, personne ne l'a jamais crue. Après la chute de Troyes, il fut donné comme butin de guerre au chef des grecs Agamemnon. Étonnamment, les deux tombèrent fous à mourir l'un de l'autre. Cassandre prédit la manière dont Agamemnon allait mourir, trahi par son cousin et son ex. Elle tenta même de le sauver, mais évidemment, celui-ci ne l'écouta pas. Stop. Vous allez me dire, quel est le lien entre Game of Thrones et tout ça? Eh bien, si vous êtes assez perspicace, vous avez normalement déjà remarqué certaines similitudes. Mais on va passer tout cela en revue. Un petit rappel résumé. Ce qui provoque la guerre de Troyes, c'est le fait que Paris capture Hélène de Sparte qui était mariée au roi Ménélas. Et c'est ça qui provoqua la colère de ce dernier et sa décision de partir en guerre. Dans Game of Thrones, Rhaegar Targaryen enleva Lyanna Stark qui était l'épouse de Robert Baratheon. Ce qui provoque la guerre de l'ussurpateur. Robert partit en guerre et demanda à son frère Stannis de se joindre à lui. Celui-ci hésita un peu au début, mais finalement, il accepte. Les deux frères Stannis et Robert Baratheon sont largement inspirés des deux frères Agamemnon et Ménélas. Vous vous rappelez que Clit, la femme d'Agamemnon, avait mis au monde quatre enfants? La femme de Stannis n'a pas mis au monde quatre enfants, mais elle a été enceinte quatre fois. Les trois étaient des fausses couches et donc la seule qui a survécu, c'est la petite Chairine. Agamemnon avait tué un cerf et s'était vanté que la déesse Artemis n'était pas capable de cet exploit. D'ailleurs, le cerf est devenu l'emblème de la famille Baratheon. Il décida de brûler sa fille pour que la déesse l'autorise à naviguer vers Troie. Ce qui n'est pas sans rappeler le même sacrifice que Stannis a fait en brûlant son unique fille Chairine pour que le dieu de la lumière lui permette de continuer sa marche vers Winterfell et se battre contre les Bolton. Quant au cheval de Troie, c'est Tywin Lannister qui a eu recours à un stratagème un peu similaire. Bah oui, quand on parle de Tywin Lannister, c'est un peu l'esprit tordu, l'intelligence au service de la puissance et j'en passe. Et lorsque la guerre de l'Ussurpateur se produisait, donc elle opposait Robert Baratheon au roi Iris II qui siégeait sur le trône de fer à l'époque. Et il faut savoir que Tywin Lannister était la main du roi d'Iris II. Et il avait démissionné un petit peu de temps avant la guerre. Et donc lorsque la guerre s'est éclatée, il ne prit pas position directement. Donc il attendit de voir comment ça se passait. Et à bout d'un moment, il a bien remarqué que le roi Iris II était en train de perdre. Et donc il se présenta à Port-Réal. Et donc quand il arrivait, il proclamait qu'il était venu pour protéger le roi Iris. Et donc on le voyait comme un allié, on le voyait comme un ami qui venait pour aider. Mais on sait tous ce qui s'est passé lorsque les gardes ouvraient les portes. Donc il s'empressa avec son armée de massacrer tout ce qui passait, lyncher, décapiter, tuer, violer, etc. Et j'en passe. C'était un vrai, vrai, vrai bain de sang. Et ça rappelle vraiment ce qui s'est passé avec le cheval de Troie. Qui à la base était censé être un cadeau. Mais finalement, c'était un piège qui a été fatal. A présent, intéressons-nous un peu à Cassandre. Vous ne savez peut-être pas encore, mais elle avait les cheveux rouges. A qui est-ce qu'elle vous fait penser sérieusement? Bah oui, Cassandre, Mélisandre. Les deux personnages ont beaucoup de points communs. Et pas seulement le fait que leurs deux noms soient presque similaires, ni le fait qu'elles soient toutes les deux des prêtresses rouges. Ce qui en soi est déjà énorme. Cassandre était une prêtresse d'Apollon et Mélisandre était une prêtresse de Rolore. Qui fait beaucoup penser au dieu Apollon d'ailleurs. En effet, ceux qui pratiquaient la religion de Rolore, aussi connus sous le nom de The Lord of Light, ou Maître de la Lumière, avaient des pouvoirs tels que ramener les morts à la vie, créer du feu ou prédire l'avenir. Or, Apollon était quoi? Le dieu de la lumière, du soleil, de la guérison et de la divination. Le couple Cassandre-Agamemnon dans sa globalité est un peu similaire au couple Mélisandre et Stannis. Mélisandre a prédit l'avenir de Stannis et celui-ci l'a cru, ce qui lui mena à sa perte car elle avait tort. Contrairement à Stannis, Agamemnon n'avait pas cru un seul mot de ce que Cassandre disait, et c'est ce qui lui mena à sa perte car elle avait raison. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez globalement. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires? Avez-vous remarqué quelque chose que moi j'ai loupé? Il est toujours intéressant de faire ce genre de parallèle avec la mythologie, mais surtout de remarquer à quel point cette dernière a quand même un impact très fort dans la culture populaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour soutenir la chaîne. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Merci, au revoir.